Musique de générique Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau tutoriel FIMOS sur un marque-page abstrait donc je vous laisse à connaître du matériel Pour commencer on va étaler de la pâte blanche il faut qu'elle garde une certaine épaisseur puisqu'après on va remettre une plaque de texture et du coup on va rerouler et du coup elle va encore plus s'affiner donc il faut quand même qu'elle soit assez épaisse Musique de générique puis on roule pour bien apprégner les détails dans la pâte Ensuite on dessine la forme que l'on souhaite avec un outil coupant ou bien un emporte-pièce Ensuite avec un pastel sec marron ou noir on va frotter notre doigt dessus puis on en met sur tous les reliefs de la pâte Ensuite on gratte les pastels secs de notre choix puis avec de la fin au liquide on les transforme en crudes Ensuite on les place où l'on souhaite sur notre création Donc là j'avais placé le rose puis le vert et ensuite on les rejetait jusqu'à remplir toute la forme Musique de générique Ensuite avec un outil propre sans coulis on va mélanger un peu les deux couleurs Musique de générique Ensuite si vous voulez l'accrocher faites un trou dedans puis vous le mettez au fond Musique de générique Après cuisson moi mon coulis a coulé de l'autre côté de la création du coup je l'ai enlevé avec un scalpel pendant que la création est encore un peu chaude comme ça ça a permis de mieux l'enlever Musique de générique Ensuite j'ai vernis et en fait moi je trouve ça important de vernir parce que du coup ça va quand même donner un effet résiné Musique de générique Et ensuite pour le montage vous aurez besoin d'un marque-page de trois anneaux du nœud de la couleur de votre choix et de votre création Musique de générique Ensuite vous aurez besoin de pince à embourons et une plate ou deux plates c'est juste pour les anneaux et ensuite je mets un petit schéma pour comprendre comment on ouvre les anneaux Musique de générique Ensuite on asserre l'anneau dans le ruban central du nœud Musique de générique en tout cas pour ne pas déchirer enfin décoller plutôt les deux bouts de nœud Musique de générique Ensuite on insère le marque-page Musique de générique Musique de générique Puis on referme et toujours je vous ai remis un schéma pour refermer la nuit Musique de générique Musique de générique Musique de générique Ensuite j'ai pris l'anneau et vous voyez où le bout se coupe l'anneau et du coup on rejoint les deux bords je trouve ça pas très joli donc j'ai glissé l'anneau où il y a cette petite démarcation à l'intérieur du nœud Donc pour ça rien de plus simple on a juste à tourner l'anneau Musique de générique Ensuite on remet un anneau dans l'autre bout du nœud puis un autre dans la création Musique de générique Donc refaites le trou de votre création parce que sinon ça passe pas très bien dedans si besoin Musique de générique Ensuite on referme cet anneau puis on le met dans l'anneau qui était encore ouvert du nœud Musique de générique Ensuite toujours je re-glisse la démarcation de l'anneau à l'intérieur du nœud Musique de générique Et voilà ce que ça donne Ensuite j'ai mis un point de colle sur le derrière du nœud pour pas qu'il se défasse avec le temps Musique de générique Et voilà Donc votre création est terminée J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus et je vous dis à la semaine prochaine Bye Musique de générique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada